Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du JT dédiée aux catastrophes naturelles. Dans cette nouvelle version, vous retrouverez désormais avec moi en plateau des invités qui viendront analyser et commenter les thématiques liées aux catastrophes naturelles. Vous retrouverez, comme vous en avez l'habitude, des témoignages, un reportage ainsi que les brèves dédiées aux catastrophes naturelles dans le monde. Et pour ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser aux risques naturels à Mayotte, cet archipel français de l'océan Indien de 376 km² et qui compte un peu plus de 250 000 habitants, étant proie à plusieurs risques naturels. Avec moi pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Mortier, délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer et Pierre Tinard, modélisateur catastrophes naturelles. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être présent avec moi pour nous parler. Donc Frédéric Mortier, depuis plusieurs mois, on le sait, Mayotte est touché par une crise sismique. Quelle est son ampleur et quelles sont les mesures mises en place ou envisagées pour y faire face ? Alors c'est déjà un phénomène récent puisque les premiers séismes ont été ressentis en mai 2018 et on sait maintenant grâce aux dispositifs que l'État a mis en place d'observation et de suivi de ce phénomène qu'il est lié en fait à l'émergence d'un volcan sous-marin au large de Mayotte. Donc en termes de mesures, ce qui est essentiel, c'est bien sûr d'observer le phénomène pour le comprendre et puis de se préparer à des aléas, notamment en termes de sécurité civile. D'accord. Pierre Tinard, le risque sismique à Mayotte était-il perçu comme tel avant cette crise ? Et plus généralement, est-ce un péril que vous prenez en compte ? Et est-ce que vous le modélisez à CCR ? Alors effectivement, nous avions conscience du risque sismique à Mayotte, ce qui est notamment un zonage réglementaire auquel Mayotte est soumis. Maintenant, effectivement, on avait peut-être un petit peu sous-estimé l'ampleur des séismes qu'il pouvait y avoir, mais là on est face à un événement tout à fait exceptionnel. Donc on va un peu mettre à jour notre vision du phénomène. Et plus généralement, effectivement, à CCR, nous modélisons le risque sismique. C'est dans le cadre d'un partenariat notamment avec le BRGM depuis 2014. Et puis aussi, ça l'a fait l'objet d'une thèse avec l'université de Lorraine pour un générateur stochastique de séisme. Et quels sont les impacts potentiels du risque sismique en termes de dommages à Mayotte, comme sur d'autres territoires d'ailleurs exposés en France ? Oui, alors les dommages, que ce soit à Mayotte ou sur d'autres territoires, effectivement, c'est des dommages aux bâtiments, au-delà de l'aspect gestion de crise et puis les populations à mettre en sauvegarde. Sur les dommages aux bâtiments, ça va être en fonction de l'intensité du séisme et de sa localisation. Après, on a un modèle qui nous permet d'estimer l'impact en fonction de toutes les caractéristiques du séisme. Et encore une fois, on va mettre à jour cette vision sur Mayotte. Et puis plus généralement encore, sur toute la France, nous allons diffuser courant 2020 les résultats consolidés de notre modèle. Un cas particulier à Mayotte, c'est qu'en fait, le bâti, qui doit vraiment faire l'objet de toutes les attentions, a absorbé de très nombreux séismes. Depuis mai 2018, c'est en fait un phénomène de séisme à répétition. On a vu récemment, encore en 2019, dans l'hexagone des phénomènes sismiques qui sont manifestés par des effondrements de bâtiments. La situation, elle est ce qu'elle est, elle est bien visible. Alors qu'on a analysé une situation un peu différente à Mayotte, c'est que ce bâti qui supporte les chocs, ce bâti, il est resté debout. Et donc, il nous faut définir des critères de vulnérabilité du bâti. Et ça, ce sera un enjeu important, notamment pour le dispositif catastrophe naturelle. Très bien. Et y a-t-il eu des dommages et des reconnaissances catenates liées à cette crise sismique ? Alors justement, c'est un sujet qui est absolument actuel, parce qu'effectivement, cette manifestation est tout à fait particulière. Il n'y a pas d'effondrement généralisé de destruction de bâtis. Il y a un travail en cours pour affiner les critères. Est-ce que l'on observe des fissures, etc. ? C'est lié au phénomène sismique ou c'est lié à des phénomènes liés à la nature même de la construction des matériaux ? Et donc, il y a ce travail-là qui est en cours avec, effectivement, la définition de critères. Et effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir aller vers une indemnisation dans le cadre du régime catenates. Merci beaucoup, Pierre Tinard. Frédéric Morty, vous restez avec nous. Et pour bien comprendre ce qui se passe à Mayotte, au large de Mayotte, je vous propose tout de suite de regarder ce reportage. Le 15 mai 2019, un volcan sous-marin qui repose par 3500 mètres de profondeur a été découvert au large de Mayotte, à environ 50 kilomètres à l'est de l'archipel. Il s'élève à 800 mètres de hauteur et sa base mesure entre 4 et 5 kilomètres de diamètre. La naissance de ce mastodonte n'est pas anodin, notamment parce qu'il provoque l'affaissement de Mayotte. Ce qui s'est passé depuis mai 2018, c'est en fait un phénomène de déflation d'une poche magmatique qui était en profondeur. Et donc, l'île s'est déformée horizontalement d'une vingtaine de centimètres vers l'est et d'une quinzaine de centimètres vers le bas. Donc, à ce moment-là, 15 centimètres, c'est quand même beaucoup. Donc, il peut y avoir des phénomènes de marée un peu plus haut, des choses comme ça. Après, c'est juste 15 centimètres, mais on a peut-être à revoir les risques au niveau côtier en cas de grande tempête. On ne peut pas exclure des scénarios extrêmes qui sont les conséquences possibles d'une déstabilisation du cône volcanique, de glissement de terrain sur le talus oriental de l'île. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir des vagues liées à cela. Donc, il y a des scénarios qui sont en cours d'études actuellement par la communauté scientifique. Mais on ne peut absolument pas évaluer de probabilité d'occurrence de ce type de phénomène. Et si ça se trouve, ça ne se produira jamais. Au-delà de ces mouvements géologiques de l'île, la naissance de ce volcan est à l'origine d'un pic d'activité sismique. C'est d'ailleurs cette crise sismique entamée en 2018 qui a conduit à la découverte de ce volcan sous-marin. En un an, quelques 1800 séismes de magnitude supérieure à 3,5 sur l'échelle de Richter ont été détectés, dont le plus important jamais enregistré, mesuré à 5,4. Le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte s'est saisi du sujet et a établi un suivi quotidien de l'activité sismo-volcanique de l'archipel. La zone la plus active à l'heure actuelle est la zone la plus proche de l'île. Maintenant, c'est une activité qui reste encore très profonde, qui ne donne pas lieu à un phénomène aussi violent et aussi spectaculaire que le volcan qui, lui, était à 50 km de long, mais qui est quand même en surveillance permanente pour voir comment ça peut évoluer. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas d'activité volcanique inquiétante au large de Mayotte, enfin à proximité de la petite terre, mais c'est sous surveillance. Les plus gros séismes de magnitude 5,8 qui avaient eu lieu le 15 mai avaient fait des dommages légers aux bâtis. Donc, on est sur une sismicité modérée qui était quand même à une certaine distance. Alors, le bâti de Mayotte n'est pas un bâti parasismique, donc il y a quand même des bâtiments vulnérables. Le séisme a fait finalement assez peu de dommages graves. Par contre, si on avait le même séisme dans la zone qui est active actuellement, c'est-à-dire à 20 km au lieu d'être à 50 km, on n'aurait sans doute pas les mêmes conséquences, d'où la surveillance qu'il y a actuellement. Un projet de loi sur les risques en Outre-mer doit avoir le jour dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Les défis en matière de couverture assurancielle dans ces territoires sont particulièrement nombreux au regard des risques auxquels ils sont exposés. De retour sur le plateau du JT des catastrophes naturelles, je suis toujours en compagnie de Frédéric Mortier. Nous avons également été rejoints par Antoine Quentin, directeur des réassurances et fonds publics de la Caisse centrale de Réassurance. Bonjour, merci d'être présent. Je vais continuer avec vous, Frédéric Mortier, avant de donner la parole à M. Quentin. Alors, avant de poursuivre nos questions sur les risques naturels qui touchent Mayotte et plus largement l'Outre-mer, une réaction à chaud sur le reportage que nous venons de voir ? Eh bien, déjà, le premier élément, c'est qu'il peut y avoir de nouveaux aléas qui surviennent. Et je pense que la situation n'est pas statique, n'est pas figée. Et Mayotte est un bel exemple, puisqu'à Mayotte sont apparus aussi assez récemment les mouvements de terrain, les glissements de terrain, du fait de l'occupation illégale d'un certain nombre d'espaces. Et donc, il faut être en vigilance. Et l'élément très important que montre ce reportage concernant les aléas, c'est que pour bien gérer un aléa, il faut bien les comprendre. Et le réseau d'observation qui a été mis en place, de surveillance du phénomène sismo-volcanique, le réseau qui s'appelle le Révo-Sima, justement a cette vocation de bien comprendre le phénomène pour ensuite pouvoir apporter des réponses. Ce qu'il est important de souligner, c'est que ce dispositif s'est mis en place très rapidement avec une mobilisation absolument remarquable de la communauté scientifique. Quatre établissements scientifiques y participent, le BRGM, l'Institut de Physique Global du Globe de Paris, l'IFREMER, le CNRS, et tout un dispositif dont nous avons assuré la coordination en général et qui a pu être mis en place grâce à des financements de l'État. Alors on va reparler aussi du cyclone Irma. L'une des difficultés après le passage de ce cyclone à Saint-Martin, mais également à Saint-Bertélimy en 2017, il concernait le taux de pénétration de l'assurance dommage très en dessous de celui de la métropoleur. Qu'en est-il à Mayotte ? Et comment pouvez-vous agir sur ce risque ? Le sujet de la pénétration assurantielle dans les territoires et l'exemple de Mayotte est bien choisi, est intéressant, puisque si vraiment on veut progresser dans ce domaine-là, il faut prendre en compte des composantes culturelles. Il y a des communautés d'habitants très différentes, des langues très différentes, une maîtrise de la langue française qui est aussi aléatoire pour certains. Donc accéder à l'assurance, remplir des papiers, etc. peut poser question. Il y a un certain nombre de personnes qui sont culturellement même éloignées, puisqu'elles viennent de pays où on ne s'assure pas, où soit on prend son propre risque, soit c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie des codes. Une méconnaissance aussi des produits de l'assurance, de ce que ça offre, et puis parfois aussi de l'image, les gens se disant « oui, on va payer une assurance, mais comment serons-nous indemnisés si on est indemnisé ? » Voilà des questions de ce type-là. Et puis il y a un sujet peut-être plus profond qui est en cours de réflexion, qui correspond à l'offre assurantielle, au bouquet d'offres, puisqu'on voit bien que si on prend un territoire comme Ayotte, mais ça concerne par exemple aussi la Guyane, Saint-Martin, il y a des populations vulnérables qui ont besoin de pouvoir accéder à l'offre assurantielle, notamment pour pouvoir être indemnisés dans le cas du dispositif du régime 4NAT. Et ça, c'est un élément important. Comment effectivement on se met à la portée de ces populations-là, on offre un produit qui permet ensuite de développer une relation avec le monde assurantiel ? Oui, merci. Alors on va poursuivre avec Antoine Quentin. Nous avons donc évoqué le risque sismique, mais ce n'est pas le seul type d'événement climatique auquel l'île de Mayotte peut être sujette. Il existe également le risque cyclonique. Alors première question, comment sont pris en charge les dommages consécutifs à un ouragan dans le cadre du régime des catastrophes naturelles ? Alors effectivement, les ouragans ou les cyclones sont couverts dans le cadre du régime 4NAT. Alors quand on parle d'ouragan, en fait, il faut entendre trois périls possibles. Il y a bien sûr les effets du vent, mais il y a également les inondations consécutives puisque au passage d'un cyclone, il pleut beaucoup. Il y a aussi les phénomènes de submersion marine pour les biens situés en bord de mer. Donc ces trois périls sont couverts, inondations et submersions marines depuis 1990. Et puis en 2000, le régime 4NAT a été élargi aux effets du vent outre-mer, uniquement pour les cyclones les plus extrêmes, mais c'est ceux qui font des dommages les plus importants, donc les cyclones de catégorie 4 et de catégorie 5. Alors plus largement, comment évaluez-vous ce risque cyclonique outre-mer et comment va-t-il évoluer du fait, bien sûr, du changement climatique ? Alors, les cyclones sont un péril où les travaux de modélisation sont essentiels. C'est une exposition très importante pour le régime 4NAT, même si ça concerne des territoires relativement peu étendus, mais l'intensité potentielle est tellement forte qu'on a besoin de les appréhender par des modèles. Donc on développe des modèles au sein de CCR depuis une dizaine d'années sur le risque cyclonique, donc qui nous permettent de quantifier les pertes potentielles, principalement en termes de dommages assurés, mais également en termes de dommages économiques globaux. Alors récemment, on s'est posé, jusqu'à présent, on avait beaucoup travaillé sur le risque tel qu'il existe aujourd'hui, et depuis deux ans, on a beaucoup travaillé avec Météo France et puis également avec une autre société qui s'appelle Risk WeatherTech pour essayer d'appréhender l'évolution du risque cyclonique outre-mer. Les premières conclusions que l'on peut donner, c'est qu'on s'attend finalement, et ça peut être un peu surprenant, à une diminution du nombre de systèmes dépressionnaires. En revanche, on aura plus de cyclones très intenses. Donc au niveau des cyclones les plus intenses, une augmentation, principalement sur la Guadeloupe, de façon beaucoup plus limitée en Martinique et à La Réunion, même si on peut avoir une légère hausse. Mais surtout l'enseignement principal, c'est de dire que dès aujourd'hui, on a une exposition qui est majeure, avec des montants possibles très importants de dommages, et ce qui invite notamment à essayer de développer, d'améliorer encore, si c'est possible, les procédures de gestion de crise et de prévention. L'amélioration est toujours possible, n'est-ce pas ? Frédéric Mortier. Absolument. L'amélioration en termes de prévention. On sait aujourd'hui, à l'échelle internationale, que même sur des territoires qui sont très vulnérables aux aléas, le fait qu'il y ait une culture du risque très développée dans la population, sauve des vies et permet de sauver des intérêts. En fait, quand on fait de la prévention et de la gestion du risque, on a deux objectifs. Bien sûr, protéger les populations, mais aussi préserver l'attractivité des territoires et les enjeux de ces territoires-là en termes d'infrastructures, d'activités économiques. Et j'en veux pour preuve, après IRMA, sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin, très rapidement, il y a des investisseurs français et étrangers qui ont questionné ces territoires en demandant, mais concrètement, après un événement comme celui-là, comment est-ce que vous, vous prenez en compte les aléas pour préparer votre territoire et les populations à un prochain événement ? Très bien. Alors, cela fait partie des pistes explorées dans le cadre du projet de loi sur les risques dans les Outre-mer actuellement en préparation, la prévention. Et quelles sont donc les autres pistes étudiées par l'élaboration de ce texte ? Alors, la prévention, je n'y reviens pas, c'est essentiel. On sait aujourd'hui que pour un euro qu'on va investir dans la prévention, eh bien, c'est 7 euros qu'on va gagner in fine. Et encore, dans ces évaluations-là, il n'y a pas le coût d'une vie humaine, de blessés. Et donc, c'est un élément qui est absolument essentiel. Et d'ailleurs, le projet de loi propose aujourd'hui que des journées de prévention, des journées dites japonaises, il y a eu une expérimentation faite en Guadeloupe, soient rendues obligatoires pour les trois versants de la fonction publique. Il y a des actions très concrètes concernant l'offre assurantielle, concernant la promotion du bâti parasismique et paracyclonique. Il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées concernant les réseaux, comment on peut rétablir plus rapidement les réseaux dans un fonctionnement même dégradé, mais à minima. Une chose essentielle pour redémarrer un territoire, c'est les réseaux. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de télécommunication, vous n'aurez pas d'eau potable, vous n'aurez pas d'assainissement. Et en contexte tropical, c'est absolument essentiel l'assainissement, par exemple. Il est aussi proposé un état d'urgence calamité naturelle, c'est-à-dire de mettre en place des mesures dérogatoires pour gérer un aléa d'une forte ampleur, faire face à la gestion de crise et être beaucoup plus efficace et raccourcir le délai de la gestion de crise. Merci à tous les deux pour ces précisions. Je vous propose de conclure ce JT par les traditionnels brèves en image sur l'actualité des catastrophes naturelles en France et dans le monde. Et pour cette édition, nous revenons sur le séisme dans l'Ardèche, la tempête Amélie et les violences d'incendie qui touchent actuellement l'Australie. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette édition du JT dédié aux catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. A bientôt sur nos assurances pro.